Au chapitre des élections, le ministre de la Communication et Média a évoqué lors de ce même briefing de jeudi la publication ce samedi du calendrier électoral, une étape importante qui, selon Patrick Mouyaya, détermine la volonté d'en faire montre le gouvernement Samalou Kondé pour la tenue du quatrième rendez-vous électoral sur financement propre. La présentation du calendrier électoral, il vous dira qu'il n'a reçu aucun dollar d'aucun partenaire. Sur un financement d'à peu près 600 millions de dollars à ce jour, on est autour de 400 ou 450, et d'ici la fin de l'année, cela sera soldé. Parce que nous, nous croyons que nous allons organiser les élections, non pas parce que les autres vont nous obliger, non. Parce que nous, nous sommes convaincus que les élections, c'est la voie à partir de laquelle on renouvelle les dirigeants. Ceci dit, sûrement qu'il vous parlera de contraintes. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a 387 000 Kondéle qui sont en errance. Il y a, vous avez suivi que les M23 ont saccagé, ont pillé les bureaux de la Céline dans les Routchouroux. Ça veut dire qu'à un moment donné, parce qu'on va commencer l'enrôlement d'ici la fin de l'année, on doit être en mesure de faire le point du matériel électoral dans ces régions. Parce que pour boucler la liste des électeurs, il faut être sûr que les Congolais de partout ont été enrôlés. Je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais ici, nous, en tant qu'État, nous faisons ce qui est le notre devoir pour ce qui concerne l'organisation des élections. Et s'il y a des contraintes en ce moment-là, on en reparlera. Aujourd'hui, le président de la République a lancé l'appel à la mobilisation générale. On en a parlé ici, parce que parfois, j'ai l'impression que les gens veulent conditionner une mobilisation pour défendre la patrie. Ça n'existe pas. On peut discuter plus tard, on peut estimer que ce serait opportun que le président discute avec M. Serge Sekaou, M. Baïs Tchibangou, mais c'est là, mais pas obligatoire, dès lors que l'intégrité du territoire est menacée. C'est cela, le patriotisme. C'est aussi cela, la vigilance qui doit être de l'autre. Et c'est plutôt, je suis plutôt content de voir qu'il y a une mobilisation soutenue depuis l'appel du président de la République. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous tous, nous avons la même compréhension du sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !